C'est vrai que nous on n'a rien à perdre dans ce match retour. On a un objectif principal qui est le maintien en Ligue 1. Aujourd'hui on est en quartier finale, on a un match retour à faire. On est des compétiteurs donc même si l'objectif principal c'est le maintien, on se doit de tout faire pour essayer de renverser la vapeur par rapport à ce match aller. L'espérance de Tunis qui est un grand club, chaque année ils veulent la gagner, c'est tout à fait normal. Mais nous en début de saison quand on a commencé cette épopée en Ligue des Champions, malheureusement on a été très vite stoppés par les résultats en championnat. Ce qui a fait que le championnat devient l'objectif numéro 1. et la Ligue des Champions ont rempli ces matchs les uns après les autres et on essaie d'avancer le plus loin possible. Aujourd'hui on est sorti des poules, on est en quartier finale, c'est quelque chose déjà d'énorme pour nous. Félicitations aux joueurs pour tout leur travail, à l'entraînement de tous les jours et des très très bons matchs qu'on a faits en face de poules. On a déjà entamé le match aller sans pression, parce que nous on avait déjà le match aller, on n'avait rien à perdre. On avait tout à gagner, contrairement à l'espérance de Tunis qui lui veut gagner cette Ligue des Champions. Nous tous ces matchs de Ligue des Champions, on est heureux de les vivre, on est heureux de les faire, on est heureux d'être en quartier finale, aujourd'hui on redore un peu le blason du club au niveau africain, on reparle de la GSK en Afrique. Et voilà, on va démarrer ce match retour, évidemment sans pression, comme on l'a fait au match aller. On a perdu quelques joueurs, Benayad, d'ailleurs je lui souhaite un bon courage pour revenir le plus vite possible, de même que l'Arconi aussi qui s'est blessé, donc évidemment il faut faire play pour leur souhaiter le meilleur et de récupérer très très vite pour qu'ils reviennent sur les terrains. Mais des fois ce qui se passe, c'est que quand les joueurs sont blessés, ceux qui les remplacent aussi font des grands matchs. Donc c'est pas, on est, voilà, on joue contre l'espérance de Tunis, l'espérance de Tunis, on sait qu'il y a un effectif qui est très riche, donc nous on ne tient pas compte des joueurs blessés, on tient compte de ce qu'on a fait nous à l'entraînement, ce qu'on a préparé, ce qu'on a mis en place, et qu'ils soient blessés, qu'ils soient pas blessés, qu'ils soient complets, pas complets, on va garder notre projet de jeu en place, et ce qu'on a travaillé, on va essayer de le mettre sur le terrain, alors, ben, dès demain, et on ne chante pas que ça fonctionne. Alors, c'est des matchs qui sont fabuleux à vivre pour les joueurs, donc, sachant que la priorité, c'est le championnat, les joueurs sont libérés en Ligue des champions, parce que nous, on n'a rien à perdre en Ligue des champions, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est en quarte finale, on a fait vraiment quelque chose de très beau dans cette place de poule, où on avait quand même le champion d'Afrique en titre, le Ouidad, on avait quand même Petro, qui était le demi-finaliste de la dernière édition, et on avait Vita, qui était aussi un grand club, on est sortis de ce poule, et aujourd'hui, on rencontre de nouveau un grand d'Afrique, les joueurs, moi, c'est ce que je leur dis, je leur dis, prenez du plaisir à jouer ces matchs, jouer sans pression, voilà, il faut être heureux de jouer ces matchs, et surtout essayer de donner de la joie et du bonheur à tous ceux qui aiment notre club de la GSK, voilà, il n'y a pas, donc, psychologiquement, les joueurs n'ont aucun problème, mentalement, ils sont bien, à l'entraînement, toute la semaine, l'ambiance était au bout fixe, on va dire, et on est prêts, on est prêts pour demain, à essayer de ramener le meilleur résultat possible, voilà. Donc, deux grands clubs d'Afrique, que ce soit la GSK, par son passé, par son... par ses titres, et... et l'espérance, pour ce qu'il a fait en Afrique, donc, c'est un très grand match à jouer, c'est un derby entre un chevalgerien et un chevalgerien, et on espère toujours que le spectacle sera au rendez-vous et qu'on sera tous à la hauteur de cet événement, voilà, c'est ce que je pense. Merci d'avoir regardé ce soir, c'est un match de l'arrière, c'est un match de l'arrière, c'est un match de l'arrière, c'est un match, on va mettre un match à l'arrière. Inch'Allah, l'invite à l'ujeme, c'est un match qui est effectivement, c'est un match de l'arrière, on sera un match de l'arrière, c'est un match d'arrière, soit un match blé, et qu'on se produise, on aura l'a dit. La Countree c'est... le match de l'arrière, il s'est le match, Merci. 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 Merci.